Yes, yes, big up Massive, tu sais comment ça se passe, c'est Reggae Unity Webstation, on est dans la place, on essaie d'amener le mouvement pour le Massive qui suit ça, Big Bad Connection ça se passe au Kabardoc, Telerama Dub, tu sais comment ça se passe, ça s'est passé l'année dernière, je crois que c'est en 2016, Verdour, bonne vibes, et ici ça se passe à la Réunion Massive, ça se passe Connection avec le Kabardoc, Big Bad Station dans la place, les Sound Systems sont en déplacement, High Connection dans la place Massive, on est là, on vous choppe ça, ils sont là, qu'est-ce qui se passe, Rain and Island, bienvenue les gars dans la place, comment ça se passe ? Merci, ça se passe très bien. Donc on a Sten High Patrol avec nous, Manson, Big Bad Connection, ça se passe sur le Zion Massive, on prend un petit peu la température avant la vibe, donc c'est votre première à la Réunion ? Non, c'est la deuxième fois qu'on vient. Deuxième fois à la Réunion ? Oui, il y a 6 ans, on n'est pas là que ça, il y a 6 ans, oui, il y a 6 ans, moi j'ai loupé ça alors. Que de la bonne vibe, alors donc, votre première venue, c'était pour le même contexte ou c'était plus ? C'était un concert au Palaxa, avec Sudok 4 et Soutu. Il y avait Carfaya en ce système d'ici ? Si, Carfaya, Big Up, Carfaya, Vince. Il y avait une DJ d'Afrique du Sud, Funa Fuji, base music, c'est cool. Bonne vibe, bonne vibe. Et donc, on rappelle que vous êtes quand même sur la route depuis pas mal d'années, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2000, un peu avant peut-être ? Oui, on a fait des petites soirées au début des années 2000, et après, voilà, ça va continuer tranquillement. Et toujours mode son de système ? Ouais, ça a un petit peu changé, des fois, des saisons de système, au début, on jouait des vinyles, comme tout le monde, et puis, vers 2006, on a commencé à jouer des productions, et puis maintenant, on joue plus que des productions, les morceaux qu'on a composés, des top plates, les chansons enregistrées avec d'autres chanteurs, spécialement pour nous, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui vous a poussé à la production, du coup ? Parce qu'on peut préciser aussi que vous êtes aussi, vous faites des prods quand je parle de la production musicale. Ici, déjà avec des top plates, il y avait une petite recherche d'originalité, d'enregistrer des artistes, et après, d'avoir des instruments qu'il n'y a que nous, qui avancent, ça a commencé à nous intéresser, et puis aussi, d'être un peu plus crossover, parce qu'on a plein d'influence, et du coup, la meilleure façon de la retranscrire, c'était de... Comment vous réalisez votre style ? Est-ce que c'est dub ? On retrouve quand même du pop, tripop, d'électro... On l'a surnommé dub à dub, en fait, parce que c'est Téna Stéline, un chanteur anglais, on avait enregistré avec qui on avait demandé de faire un rub à dub sur une de nos instrus, alors que c'est un chanteur, et lui, il avait dit que c'était pas du rub à dub, et que c'était du dub à dub, ce qu'on faisait. On a bien aimé ce jeu de Molla, et on l'a gardé pour pouvoir, voilà, mettre toutes les influences qu'on a envie, et ne pas être classé dans une catégorie, parce que... C'est quand même pas trop seul au classement, ouais. Et là, votre show, samedi, là, parce qu'on rappelle aussi qu'il y a quand même des albums que vous avez sortis. Ouais. Deux, là, c'est le troisième, là. Ouais. Shift, c'est le dernier, ça. Ouais. Et c'est ça que vous allez mettre en avant ? Vous êtes... On va mettre un peu de tout en avant, vu qu'on vient pas souvent ici, je pense qu'on va jouer un peu tout ce qui nous ressemble, tout ce qui nous représente. Et euh... On a la chance d'avoir un set de trois heures. Quand même, t'as entendu ou quoi ? C'est très important pour nous, parce qu'en une heure, on a du mal à exprimer, justement, la diversité des productions qu'on aime bien jouer. Et puis, là, du coup, ouais, c'est aussi bien de jouer des très vieilles versions, avant même qu'on ait sorti des maxis ou des albums, des vieux tracks et des trucs plus ou moins récents. Mais voilà. En général, tous nos sets de stand-eye, de toute façon, peu importe si on a sorti un album récemment, on fait jamais juste l'album qu'on vient de sortir. C'est toujours très diversifié avec des chansons de différents albums et de différentes périodes, parce que non, oui, ça fait 16 ans qu'on joue ensemble. Il y aura plein de morceaux que les gens ne peuvent pas trouver sur les albums, quoi. D'un concert à l'autre, on change tout le temps la sélection. C'est ça. C'est ça. Histoire de... Le massif qui suit. Ceux qui suivent depuis le début, ils... Et toujours un peu sur paix. Et puis c'est ça, la culture sound system aussi. Exactement. Ça permet de s'en profiter. Exactement, exactement. Et au niveau de votre composition musicale, ça se passe comment ? Vous composez vous-même ? Vous faites vous-même vos beats ou vous travaillez avec un beatmaker ou comment ? C'est Jim, Poupa Jim, notre chanteur, qui fait toutes les instruments. Après, la plupart du temps, forcément, on les écoute avant de les jouer. On donne notre avis, il y a des modifications qui arrivent. Des fois, Mary enregistre des idées qui après sont jouées en live pour voir si ça marche. Et autrement, voilà. Il y a des mix qui sont faits au studio aussi. On rajoute des effets. Donc là, on rappelle juste Mary Trempetis, MacGyver. Moi, je fais les effets, les arrangements. C'est votre sélecteur. Voilà. Difficile à dire. Ha 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 ! Et Poupa Jim, il sera présent demain. Ouais, il est à demain. Ok. Et là, pour votre venue, c'est avec le festival Télérama Dub. Oui. Oui. Donc, c'est suivi depuis 2016. Vous faites... Oui, on fait 21 ans. Donc là, on s'adresse à... Non, le festival existe depuis 2003. C'est la 15e année à cette année. Au début, ça a démarré qu'à Paris. Et puis après, c'est devenu un festival itinérant un peu sur toute la France. Donc, il était temps quand même que l'on vienne voir d'autres régions de France qu'on n'avait jamais visité encore. D'où le concert à La Réunion. D'accord. Et donc, pour le festival Télérama Dub, La Réunion, le contact, ça s'est passé comment ? C'est le contact avec le Cabardoc. Il se trouve que le producteur du festival, parce que moi, je suis le fondateur, mais je suis journaliste, je m'occupe plus de la programmation. Et je travaille donc avec un producteur qui s'appelle Bipol, qui est une société basée à Marseille. Et lui avait vécu à La Réunion il y a quelques années, pendant quelques temps. Et il avait des bons contacts avec le Cabardoc. Donc, ça s'est fait comme ça, le Cabardoc nous a proposé de venir. Et on a dit oui, bien évidemment. Donc, c'est une belle aventure de pouvoir faire ça en France, mais un peu loin. Et puis, on sait en plus que tout ce qui est reggae dub est une musique très appréciée ici. Donc, voilà, c'était tout bon. On avait déjà fait une édition l'année dernière en 2016, une petite, à Bogota en Colombie. Dans le cadre juste avant l'année France Colombie. Et donc, on s'est dit, repartir loin, ça pourrait être une bonne idée. Et sur votre programmation du festival, vous avez du Sound System ? Alors, il y a du Sound System, il y a du live, il y a du G7, il y a vraiment de tout. Il y a toutes les configurations. Donc là, on va dire pour La Réunion, vous êtes venu avec le minimum. Pas le minimum, parce qu'il y a quand même stand-up. Non, mais je veux dire, du live. Voilà, oui. Mais effectivement, ils ne sont pas venus avec leur Sound System. Ils auraient bien aimé. Ils auraient bien aimé, mais c'est un peu compliqué. Exactement. L'idée de ce festival, c'est de présenter le dub sous toutes ses coutures. Toutes ses formes, toute sa diversité. Je veux dire, quelqu'un comme More Sounds et quelqu'un aussi qui se franchit un peu du skank reggae. Voilà, qu'il y a une musique plus aventureuse. Eux, ils font autre chose encore. Donc, du dub dub comme ils l'ont expliqué. Voilà, après, il y en a qui mélangent avec du rock. C'est-à-dire, on avait des Colombiens qui mélangeaient avec de la cumbia. Enfin, voilà. L'idée, c'est un peu... Le dub, c'est un champ d'exploration absolument génial. Qui a été inventé par Toby à l'époque. Et on peut presque tout faire. Donc, c'est ça qui est bien. Et d'essayer de montrer un peu tout ce qui se fait en matière de dub en France et à l'étranger. Puisqu'il y a des artistes qui viennent de partout. Cette année, il y avait des Autrichiens, des Espagnols, des Colombiens. Belle connexion, en tout cas. Bravo pour le festival. Merci. Enfin, il faut remercier les artistes. C'est avant tout eux qui... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais derrière, on sait qu'il n'y a pas non plus une source, une base pour mettre en avant tout ça. Pour préparer, pour organiser. Et donc, c'est important aussi de le souligner. Bravo, bravo. Donc, on va checker un petit peu Mansonde. Oui. Mansonde, c'est la première à La Réunion ? Moi, c'est la première, oui. Oui. Oui, oui. Et comment tu trouves un peu le Zion ? C'est bien cool en tout cas. Bien chaud. C'est chaleur en ce moment. Oui, oui, oui. C'est bien agréable. C'est bien beau. Depuis combien de temps sur la route, alors, Mansonde ? Moi, ça fait un petit moment. Ça fait 4-5 ans que je tourne un peu partout. Un peu partout. Oui. Et à peu près comme Stan Knight aussi, tu sors un petit peu des albums ? Je sors des disques, oui. Pas d'albums encore, mais j'ai sorti pas mal de EP, surtout avec des labels anglais à Londres, principalement. Avec des labels comme Cosmic Bridge, Gestrophonica, c'est des labels underground. Donc, je sors pas mal de disques avec ces gens-là, surtout en Angleterre. D'accord. Et là, sur le show de samedi, ça vous avait présenté un petit peu… Voilà, je vais ouvrir un peu pour Stan Knight. Je vais essayer de chauffer un peu. Warm-up alors ? Voilà, je vais essayer de chauffer un peu. C'est ça un peu comme disait Fred, avec des sons un peu issus du dub, mais aussi plus électroniques ou qui gravitent un peu autour de ce son-là sans forcément jouer du pur dub. Sur scène, tu es tout seul ? Ouais, ouais, je suis toujours seul, ouais. Ok, ça part en solo ? Ouais, ouais, je fais en solo. Des fois, je joue live. Là, je vais faire une petite sélection. Une petite sélection, j'ai préparé. Je vais jouer un peu avant, un peu après. Il faut qu'on va essayer de courir un peu tous les sons. Un peu, la jungle, tous ces sons-là, un peu ragged and soul aussi, tout comme ça. Donc ça va être du lourd, du lourd. Ça va envoyer du lourd alors. Le cabardoc va brûler. Bonne connexion, bonne connexion. Bon show à vous. Yes, merci. Bonnes vibes. Reggae Unity Web Station Massif. On te dit, on suit ça de très près pour vous. Alors reste connecté. Ça se passe comme ça. www.reggaeunity.net. Stenite Patrol. Morsone. Telerama Dub Festival. Big Bad Connection Massif. Mais toi bien, je te dis. Truth. Big up. To the Reggae Unity Web Station. Every time. Nation by nation. Yes, this is Reggae Creation. Move me up.